Alors le savoir expérientiel des patients, parce que c'est la manière dont vous avez posé la question, en fait c'est des savoirs qui sont issus du vécu, de la vie avec la maladie, qui peut être le vécu de la vie avec la maladie d'un patient ou d'un proche qui accompagne un patient dans le parcours de soins, et en fait de ce vécu, la plupart d'entre nous en tire des savoirs, et c'est ce savoir-là. Et pour être plus complet, en fait, si on se situe au niveau de ce qu'on essaie de faire à Montréal, enfin quand je dis on essaie, on le fait, parce que c'est au sens littéral du terme, c'est pas vraiment un projet, parce que c'est un projet, c'est ce qu'on va mettre en action, alors que là c'est vraiment une culture attachée à une vision qui est en action maintenant depuis l'automne 2010, c'est le savoir expérientiel, c'est un savoir expérientiel que mobilise les patients, mais aussi les professionnels de santé. La clinique, c'est du savoir expérientiel. La nature du savoir n'est pas du même ordre, d'un côté c'est le vécu, d'un autre côté c'est le vécu associé à de la connaissance académique, mais ça reste en fait du savoir expérientiel au final, et c'est à ce niveau-là en fait qu'on élabore des modalités de co-construction.